Il s'agit donc de Marielle de Sarnez qui est vice-présidente du Modem et qui est députée européenne. Est-ce que c'est exprès, vous l'avez reçu exprès parce que nous sommes aujourd'hui le 8 mars ? Bien sûr et puis il y a les élections départementales dans 15 jours et on souhaite connaître la stratégie et les espoirs du Modem à 15 jours. Donc de ces élections départementales, Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem, députée européenne. Bonjour, bienvenue dans ce studio. D'abord l'actualité de ces dernières heures. Claude Guéant, mis en examen hier soir pour faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Elysée, ancien directeur général de la police nationale. Votre réaction ? Aucun commentaire que la justice fasse son travail. Moi j'ai tout à fait confiance dans la justice de mon pays. Vous n'avez pas le sentiment que ça peut porter une ombre sur la classe politique ? Quand je ne vous ai dit aucun commentaire, c'est que j'ai vraiment bien l'intention de ne pas aller bavarder sur un dossier que je ne connais pas. C'est aujourd'hui, Marielle de Sarnez, la journée internationale des droits des femmes. Sondage IFOP dans le journal du dimanche ce matin. Les femmes politiques préférées des français. Première, Christine Lagarde. Seconde, Marine Le Pen. Troisième, Ségolène Royal. Vous êtes 19e, Marielle de Sarnez. Comment faire encore avancer les droits des femmes en 2015 ? Il n'y a pas que les femmes politiques. Les femmes politiques c'est important. Mais moi je pense aujourd'hui, j'en ai des femmes à toutes les femmes qui sont... Moi je trouve que ce sont des héroïnes formidables les femmes. Qu'elles sont courageuses, qu'elles se battent, qu'elles sont sur tous les fronts, qu'elles assument tout, qu'elles assurent. Voilà, j'ai envie de leur rendre hommage. Après, il faut continuer de travailler. Il faut continuer de travailler en France. On a encore des inégalités importantes, vous le savez bien. Inégalités dans les salaires, inégalités dans les responsabilités. C'est plus difficile pour une femme d'accéder aux responsabilités que pour un homme. Il faut que ça change. Il faut que ça progresse aussi en Europe. Et puis on ne peut pas ne pas penser aux femmes qui sont dans le monde et qui ont des combats difficiles, des vies dures, qui sont discriminées. Voilà. Ayons tous ensemble aujourd'hui une pensée pour toutes ces femmes formidables. Et vous avez vu, Pierre, que les mentalités changent. Je sais que vous vous en réjouissez particulièrement parce qu'il y a eu un sondage BVA Opinion pour Orange et ITV qui a été diffusé hier, selon lequel neuf Français sur dix sont prêts à élire une femme présidente de la République. Marielle Sarmes. C'est excellent. Voilà une bonne nouvelle. Les élections départementales dans deux semaines. Que dites-vous ce matin à tous ces électeurs nombreux qui ont l'intention de s'abstenir lors de ces départementales ? Les sondages annoncent 56% d'abstention. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais les comprendre pour partie. On est dans une espèce de schéma institutionnel, local, incompréhensible, illisible. Les Français ont du mal à faire la part des choses. On est en train de créer des communautés de communes, des métropoles, des grandes régions. On devait supprimer les départements. Finalement, on en garde certains. Pas tous. Et après, on dit « Ah, quand même, c'est étonnant. Les Français ne vont pas aller voter beaucoup. » Écoutez, il faut que les responsables politiques qui sont aux manettes soient cohérents. Si on a envie que les Français votent à des élections locales, il faut que le sens de ces élections locales soit simple, compréhensible, lisible par les citoyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le modem, est-ce aujourd'hui un parti d'opposition ? C'est un parti qui a sa propre nature, qui est, on va dire, différent des autres. C'est-à-dire que quand la majorité fait quelque chose de bien, nous le disons. Par exemple, sur la loi Macron, moi, je trouvais que ce n'était pas exceptionnel, mais que ça allait plutôt dans le bon sens. On le dit. Mais à la vérité, ce que je crois, c'est que les partis d'opposition devraient aussi avoir ce type d'attitude. C'est-à-dire que l'UMP, ou en tous les cas le Centre, devraient évidemment soutenir quand ça va dans la bonne direction. Ça n'empêche qu'ensuite, vous vous opposez sur des questions qui sont importantes et lourdes. Mais je considère que vous savez que depuis longtemps, que la bipolarisation, c'est-à-dire cette espèce de manière qui a d'un côté une majorité, alors tout ce qu'elle fait, c'est forcément moche pour l'opposition, ou de l'autre côté l'opposition qui attend simplement que la majorité se casse la figure, ça fait 30 ans que ça dure en France, et c'est très mauvais pour la France. Cela dit, pour ces départementales, le Modem aligne 342 candidats, majoritairement au sein d'alliances avec l'UMP ou l'UDI. Il y a des alliances larges, bien sûr, puisque ce sont quatre... Donc vous êtes plutôt du côté UMP et l'UDI. On est au centre. Il n'y a pas d'alliances avec la gauche. On est au centre. Non, écoutez, les alliances avec le Parti Socialiste, regardez, le Parti Socialiste, a même été incapable au fond d'approuver globalement la loi Macron. Ça veut dire qu'il a quand même un problème de positionnement et d'ouverture au monde. Donc nous sommes dans des alliances larges, dans des rassemblements larges. On a de très bons candidats et je suis heureuse de dire qu'on aura plusieurs petites centaines d'élus, ce qui est très très bien. Mais face à la dureté de la crise, Marielle de Sarnez, est-ce qu'il ne faudrait pas des choix clairs, trancher tout le contraire du Modem avec son ni droite ni gauche ? On a un peu du mal à voir votre ligne politique. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il n'y a que la droite ou qu'il n'y a que la gauche, évidemment, vous ne pouvez pas saisir qu'il y a des millions de Français qui ne se retrouvent pas là-dedans. Il y a des millions de Français qui ne se reconnaissent pas dans la caricature. D'un côté, c'est noir, de l'autre côté, c'est blanc. Nous sommes au centre. Nous avons des alliances et des partenariats avec le centre, avec le centre-droite et avec une droite, on va dire, républicaine. Et c'est bien ainsi. C'est important d'affirmer son identité, le centre. Et en même temps, nous sommes dans des temps où il faut être capable d'avoir des alliances, capable d'avoir des partenariats. Moi, je crois d'ailleurs que pour le pays, on le verra aux prochaines élections présidentielles, il faudra aller beaucoup plus loin. On ne réformera pas durablement la France si on n'a pas des majorités très larges. Giscard, il y a longtemps, disait qu'il fallait réunir deux Français sur trois. Eh bien, dans ce sens-là, il avait profondément raison. Quelles sont les grandes réformes dont la France a besoin ? On a besoin de retrouver confiance en nous. On a besoin de créer une espèce de biotope qui soit favorable à la création, à l'entreprise, à tout ce qui produit de la richesse. On a besoin, par exemple, de réformer notre système de retraite. On n'arrivera pas à faire ce type de réformes camp contre camp. Et donc, c'est ça que le centre porte avec François Bayrou et moi-même et d'autres nombreux depuis longtemps. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, le socialiste Jean-Marie Le Guen, déclare ce matin dans le JDD que la lutte contre le Front National est prioritaire. C'est une menace majeure, l'EFN. Vous êtes d'accord ? Moi, je considère que l'EFN, sa force d'aujourd'hui, elle est venue de la faiblesse du monde politique depuis 30 ans et de cette bipolarisation que je récuse, que je combats. Ça fait 30 ans qu'on élit à chaque fois des responsables, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient UMP, qui promettent des monts et des merveilles, qui ne tiennent à peu près aucun de leurs engagements. Et donc, je pense qu'on est dans un cycle politique qu'il faut profondément révolutionner, changer, ouvrir, moderniser. Mais vous êtes aussi responsable. François Bayrou a été ministre. François Bayrou a été ministre. D'ailleurs, un très bon ministre de l'Éducation nationale. Mais enfin, le centre, je dois le reconnaître, n'a pas été au pouvoir en tant que tel depuis très longtemps. Non, moi, je crois qu'il faut faire bouger les lignes. Je crois que, par exemple, il faut une réforme du mode du scrutin. On ne peut pas continuer avec une Assemblée nationale. C'est le jour de la journée des femmes, parlons-en, qui ne représente absolument pas les sensibilités politiques du pays. On a 90% de parlementaires, d'ailleurs une immense majorité d'hommes, qui représentent à peine 45% peut-être des électeurs français. Moi, je rêve d'un parlement avec sans doute moins de députés, mais qui représente la République, qui soit aux couleurs de la République et dans lequel il y ait autant de femmes que d'hommes. Voilà une réforme. Pourquoi le Front National prospère comme jamais ? Il prospère parce qu'au fond, les Français se disent, l'UMP a échoué, le PS a échoué, il va falloir qu'on essaye autre chose. Et il prospère parce que les Français ont envie d'envoyer un message de défiance à leur classe politique. Et donc, moi, je dis une chose, il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils acceptent de changer, qu'ils acceptent de bouger. Il faut que le monde politique change et évolue et soit capable de faire bouger les lignes. S'ils restent figés dans des espèces de certitudes et de caricatures d'hier et d'avant-hier, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de ce qui se passe. Mais encore une fois, on a du mal à saisir votre position. Nicolas Sarkozy a dit hier que François Bayrou n'est pas dans l'opposition parce que François Bayrou a précisé qu'il n'aurait pas voté la toute récente motion de censure visant le gouvernement. Et en même temps, il y a des alliances très nombreuses avec l'UMP ou l'UDI et le Modem. Écoutez, réfléchissez quatre secondes si vous n'arrivez pas à comprendre. Réfléchissez quatre secondes. Quand François Bayrou dit qu'il ne votera pas la motion de censure, la motion de censure, elle portait sur quoi ? Sur la loi Macron. Moi, je fais partie des millions de Français, François aussi, qui considèrent que la loi Macron, ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais que c'est une avancée. Alors, on se dit quoi ? Si c'est une avancée, il vaut mieux le voter que de ne pas le voter. Et donc, vous devriez comprendre qu'au fond, il y a des millions de Français qui ont envie que les politiques, ils prennent en compte un principe de réalité, qu'ils fassent des choses qui sont bonnes pour le pays et qu'ils arrêtent d'avoir purement et simplement, comme le dirait Sarkozy, matin, midi et soir, comme il le fait, des réflexes de parti qui sont au fond des réflexes qui ne tirent pas la politique d'à le haut. Marielle de Sarnez au deuxième tour des départementales en cas de duel PS-FN. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs ? Nous sommes absolument constants, nous, au centre. Et là, de ce point de vue-là, nous garderons le cap qui est le nôtre. Nous voterons pour le candidat qui sera contre celui du Front National. Nous voterons pour le candidat socialiste. Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem, députée européenne, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin. Patricia Martin. Pierre Veil, c'est formidable. Vous avez parlé de la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes un homme merveilleux. Mais absolument, il y a encore beaucoup de travail à faire et Marielle de Sarnez l'a rappelé sur le plan professionnel, sur le plan salarial. Ce qui est un peu surprenant quand même, c'est que Christine Lagarde est considérée comme étant la femme politique préférée des Français. Je rappelle quand même qu'elle a déclaré tout récemment, après la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, que le roi Abdallah était un grand défenseur des femmes. C'est un peu surprenant. Je suis d'accord, je ne partage pas du tout son opinion. Simplement, je crois que les Français sont fiers d'avoir une Française à la tête du FMI. Voilà, et tout le monde peut dire des bêtises. Les hommes et les femmes. C'est ça l'égalité. Oui, enfin, quelquefois les hommes plus que les femmes. Certainement.